Et bien bonsoir à tous, c'est Taramanel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui on se retrouve après un petit moment, je l'avais annoncé que j'avais pas mal de choses à faire, mais voilà, c'est pas fini, mais c'est un peu une pause on va dire, et les vidéos on va reprendre de manière plus régulière, pas autant qu'avant, mais probablement une par semaine, toutes les deux semaines maximum, maintenant que j'ai un peu plus de répit. Donc aujourd'hui on va parler non pas de la mise à jour Battle Pass qu'il y a actuellement, on va parler plutôt du Franklin, parce que je viens de débloquer le Franklin, ça fait un moment que j'essaye de l'avoir ce Franklin, et là grâce au Battle Pass il me manquait 9 plans, et puis j'ai pu en obtenir 10, donc on va construire le Franklin, parler de ses recherches, de ses officiers, etc. Donc je l'ai construit, il est là, le Franklin, bon, voilà un joli petit vaisseau, rien d'incroyable, vaisseau fait pour les S1, plutôt efficace, surtout pour les bas level, et maintenant avec le SS Franklin A, si j'ai bien compris, ça fait un moment que j'ai pas vraiment joué activement, même si j'ai gagné pas mal de puissance dans ma station, c'est parce que j'ai fait des events de station pendant ce mois-ci, c'est pour ça que j'ai quand même gagné pas mal de puissance, même si au final je n'ai pas tant joué que ça, donc le Franklin, il est là, 60 000 de puissance. Alors on va peut-être parler de l'équipage en premier, équipage basique, on tape des intercepteurs, donc Pike, Moro, et on va prendre Telan, Telan qui est efficace contre les intercepteurs, alors que Shen, c'est contre les explorateurs et les cuirassés, ok, on va regarder un peu comment, combien, etc, il coûte pour augmenter, on peut voir que ça coûte des modulateurs, on peut voir que j'en ai presque 6 millions, je sais pas à quel point après ça va coûter avec les niveaux pour augmenter de pallier le Franklin, voilà, alors ça c'est quoi maintenant ? Donc voilà, je suis déjà bloqué parce qu'il faut faire une mission, mais ça c'est pas un problème, tu peux voir maintenant que comme tu as débloqué le Franklin, il faut faire une mission que tu peux retrouver dans Elena, on va directement aller voir où est Elena, et aller récupérer la mission, je vais mettre peut-être, on ne sait quoi, prenons l'Enterprise, Elena, hop, on peut faire une recherche rapide, c'est assez pratique, ça évite de chercher dans tous les systèmes, donc dès que tu as débloqué le Franklin, tu vas à Elena, bon apparemment la mission n'est pas là, c'est pas un problème, elle doit se déclencher toute seule, d'accord, partie 2, ben voilà, parce qu'elle se déclenche toute seule, et si elle se déclenche pas toute seule, probablement comment elle se déclenche toute seule, parce que j'ai dû remplir les critères du Franklin, tu vois, je passe tous les levels des missions comme ça, mais si tu débloques le Franklin à un niveau plus faible que moi, je suis quand même level 37, probablement que tu dois faire, donc, regarde à Elena, souhaiter à Elena, c'est-à-dire que j'ai probablement dû les faire, mais comme je n'avais pas le Franklin, je n'ai pas pu récupérer les récompenses, soit quelque chose comme ça, donc voilà, bon je vais les passer, parce que de toute façon, je ne peux pas faire autre chose si je ne les passe pas, est-ce que c'est bon ? Oui, ça m'a l'air d'être bon, les parties du Franklin, donc maintenant on va juste repasser sur le Franklin, en plus ça fait 9 parties, donc logiquement les 9 paliers du Franklin, on va continuer de l'augmenter en attendant, hop, et puis on va le passer de paliers, je vais faire une coupure dans la vidéo, enfin je vais encore laisser quelques tiers, et puis je, voilà, les deux premiers tiers, ça peut intéresser quelques personnes, et puis je reviendrai sur les derniers paliers, parce que sinon ça va prendre trop de temps à augmenter, voilà, n'hésite pas à mettre sur pause, pour mieux voir comment ça coûte de modulateur, comment ça coûte de parties d'explorateurs, etc., de dilithium aussi, ça peut intéresser, et puis voilà, maintenant je vais couper, et puis on reviendra, quand j'aurai fini, de l'améliorer, voilà, donc on se retrouve avec mon Franklin, on peut voir qu'il est palier 7 actuellement, et je suis bloqué parce qu'il me manque des modulateurs, on peut voir que ça commence à coûter à partir du palier 7 relativement beaucoup de modulateurs, je ne sais pas, il faudra que je continue à faire des essaims, on ne va pas se mentir que j'ai, même jusqu'au niveau 37, j'ai jamais fait les missions quotidiennes dessin, à part le dimanche, quand j'étais obligé de les faire, mais c'est vrai que si j'avais fait mes missions quotidiennes dessin, j'aurais eu assez de modulateurs pour mettre le Franklin jusqu'au palier 9, sans grande difficulté, donc c'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas pu le mettre palier 9, voilà, en gros c'est pour ça, maintenant, je ne vais pas mettre de l'XP dans mon Franklin, je vais plutôt le faire aller gagner de l'XP automatiquement, en l'envoyant en zone augmentée la nuit, je préfère garder mon XP de vaisseau pour des plus gros vaisseaux comme l'Enterprise, quand je vais le passer de palier, ou même, pourquoi pas, le Bidard, ou je ne sais quel autre vaisseau, ça ne sert à rien que je dépense autant d'XP pour un si petit vaisseau, alors que, honnêtement, je pense qu'en 3-4 jours, je peux le mettre level, du coup c'est 35, sans grande difficulté, donc, maintenant, peut-être regardons un peu les recherches du Franklin, donc, il y a beaucoup de recherches, déjà, peut-être intéressant de noter qu'il a un bonus de dégâts de base sur les esseins, d'accord, c'est ça qui fait sa force, voilà, c'est quand même un gros bonus, 4 800%, mais ça, ce n'est pas le bonus de base, c'est un bonus augmenté que je peux augmenter depuis les recherches de Galaxie, tu peux voir que, voilà, j'ai quand même un peu préparé le terrain pour le Franklin, parce que j'espère pouvoir reprendre, que mon Franklin reprenne le travail de mon Enterprise, mon Enterprise, aujourd'hui, sert à faire mes esseins, mais le Franklin peut coûter moins cher, être plus efficace, et, en plus, on peut avoir le USS Franklin A, si on a un Franklin maximum et qu'on l'envoie à la déchetterie, etc., mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. En plus de ça, j'ai fait déjà des recherches d'explorateurs, donc, c'est pratique pour mon Franklin, il a une puissance de base plus élevée que si j'étais un QRAC ou un intercepteur, tout simplement parce que j'ai l'Enterprise et que je me suis basé surtout sur les recherches d'explorateurs. Donc, il y a beaucoup, il y a beaucoup, non, il n'y en a pas tant que ça, il y a quatre recherches que tu peux faire, donc, les esseins points faibles, qui augmentent les dégâts des armes, enfin, des armes du Franklin sur les esseins, tu peux augmenter aussi ta précision de tir sur les esseins, ça augmente plus ta précision de tir, donc tu fais plus de dégâts. Ça, c'est quoi, ça ? Le dodge des esseins est réduit et l'armure du Franklin est augmentée. En comparaison au Stella, où le Stella, il y a vraiment des recherches que je te dirais faites en premier, je ferai une vidéo dessus, parce qu'il y a vraiment des recherches qui sont vraiment, vraiment conseillées avec le Stella de faire. Là, je ne pourrais pas vraiment te dire quelles recherches je fais en premier. Fais-les toutes, honnêtement, peut-être, je te dirais, base-toi peut-être sur les dégâts, parce que c'est un bonus qui s'ajoute déjà sur le bonus de base du Franklin. Donc, je te dirais, fais peut-être les dégâts en premier. Ensuite, ouais, honnêtement, après, avec les dégâts, vient la précision et le dodge réduit. Mais je te dirais, ensuite, après les dégâts, fais peut-être l'armure. Quoique, même un bonus de 100% d'armure sur le Franklin, c'est pas incroyable. Donc, fais les dégâts en vrai, en premier. Je pense que c'est le meilleur. Tu peux augmenter aussi ton impulsion de Franklin. Donc, ça le fait se déplacer plus vite. Rien d'incroyable, mais ça te fait gagner du temps sur tes esseins. Parce que pour aller d'un essein à un autre, il faut un certain temps. Et, ben, c'est quand même du temps de gagner. Surtout quand tu dois faire le dimanche, tous tes esseins, c'est quand même du temps de gagner. Maintenant, voilà, on a ces nouvelles recherches qui sont vraiment de très, très bonnes recherches avec le latinium et les esseins qui te font. Ben, pour le latinium, tu peux miner plus vite. Et pour les esseins, tu peux gagner plus de modulateurs. Et ça, c'est un gros plus. Plus besoin de taper 100 000 esseins par jour. Tu peux maintenant taper deux fois moins si tu as la recherche au maximum. Et même, ne serait-ce que si tu as la possibilité en tant que petit joueur, mais là, level 1. Parce qu'un bonus de 20%, comparé à un bonus de 0%, ben, c'est un très, 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 très bon bonus. On ne va pas se mentir. Très, très bon bonus. Donc, mais, cette recherche, en premier, après, plutôt elle, mais, voilà, si tu as vraiment très peu de temps, voilà, mets l'impulsion. Si tu as plus de temps et que tu veux être plus rentable, mets les modulateurs, les fréquences de modulateurs. Je ne sais pas comment on dit en français. Voilà. Ensuite, voilà, c'est un peu tout pour le Franklin, bien sûr, on pourrait parler des... Tu peux faire des recherches... Est-ce que c'est là-dedans ? Non. Tu peux bien sûr faire... Ah, c'est la recherche de combat. Tu peux faire les recherches d'explorateurs. D'ailleurs, il faudrait que... Ouais, intéressant. Il faudrait que je les fasse. C'est pas totalement... Ah ouais, il faudra vraiment que je les fasse. C'est des bonnes recherches. Les deux, c'est des très bonnes recherches que je n'ai pas fait. Ça prouve que ça fait un moment que je n'ai pas vraiment joué. De manière active, du moins. Donc, fais tes recherches d'explorateurs. Ça peut être intéressant. Le Franklin, je pense aussi que c'est un vaisseau que tu peux utiliser à n'importe quel niveau maintenant. Donc, je pense qu'il en vaut plus la peine qu'avant. Si avant, tu étais level... Je ne sais rien. Enfin, avant. Si t'étais... Avant, cette mise à jour, si t'étais level peut-être 32 et puis tu te dis bon, voilà, j'ai un bon saladin pour mes esseins. Est-ce que vraiment j'ai besoin de débloquer le Franklin ? Non, la question ne se posait pas. Moi, je n'avais aucun intérêt à débloquer le Franklin. à part que, voilà, je pouvais aller faire des essais en 35. Et c'était la seule raison. C'était pour gagner du temps. Mais je n'avais pas vraiment besoin du Franklin pour certains événements, etc. de Franklin. Ça ne m'intéressait absolument pas. Maintenant, qu'il y a l'USS Franklin A qui est arrivé, ça en vaut vraiment la peine de débloquer le Franklin. Donc, si tu vois qu'il y a des événements avec des boutiques d'événements maintenant, bon, bien sûr, il n'y est plus. Mais où tu peux acheter plan de Franklin, tu as aussi des événements galactiques, qui donnent des jetons galactiques, je ne sais plus quoi, qui permet d'acheter des plans de Franklin Audevidar. Achète des plans de Franklin, ça en vaut la peine maintenant qu'après le Franklin, tu as un autre Franklin plus puissant. Ça en vaut la peine parce que c'est toujours un gain de temps d'aller taper des hostiles plus haut level qui te rapporte plus de points, Et puis tu en tapais moins. Peut-être tu meurs plus vite, mais tu en tapes moins. Tu gagnes les meilleures récompenses. Si tu n'as pas envie de passer chaque dimanche deux heures à faire cet événement, va chercher le Franklin et ensuite va chercher l'USS Franklin A. Et même avec un bon Franklin, tu pourras taper du 35. Et aussi, si tu es petit level, avec un bon Franklin, ça t'évitera de devoir prendre le vaclass. Après, à petit level, on ne va pas se mentir, c'est le seul moyen pour débloquer le Franklin. Ça reste quand même de le payer dans un pack. Moi, je n'étais pas prêt à payer un pack de Franklin pour avoir ce vaisseau honnêtement parce qu'il n'avait pas de valeur. Est-ce que la question se pose maintenant de est-ce que tu devrais prendre un pack pour avoir le Franklin ? Je pense qu'elle ne se pose pas, tu ne devrais pas. Tu peux vraiment le débloquer. Maintenant, c'est un vaisseau, ça fait tellement longtemps qu'il est dans le jeu et maintenant qu'il y a le USS Franklin A. Ils vont mettre beaucoup plus de boutiques d'événements. Moi, j'ai eu 81 plans gratuitement. Enfin, je les ai eus tous gratuitement, mais bon, s'il n'y avait pas eu le battle pass, je ne l'aurais pas eu d'ici là. En gros, j'ai eu tous mes plans gratuitement sans acheter un pack de Franklin. Ça m'a pris du temps, mais si moi je l'ai fait, pourquoi pas toi ? Je pense que pour le débloquer complètement, il faut compter peut-être deux mois, trois mois pour des petits joueurs. Mais maintenant, avec le battle pass, tu peux compter, tu peux réduire ça à peut-être deux mois, même voire moins. Donc, n'achète pas de pack de Franklin, du moins pas de peut-être un si tu as vraiment envie d'avoir ce vaisseau qui ne va pas révolutionner le jeu, ne va pas se mentir, surtout si tu es petit level, parce que je pense que cette question s'adresse au level 30 et en dessous. clairement, parce que je pense qu'au-dessus de level 30, si tu n'as pas fait comme moi, je pense que tu l'as déjà. Mais elle s'adresse aussi à toi si tu ne l'as pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, je vous souhaite à tous de vous remercier et d'être encore présent sur la chaîne, même après, je ne sais pas, ça va faire un mois, un peu, trois semaines, un mois que j'ai été absent. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Taram Enel sur Star Trek Fleet Command.